À partir de ce clip-là, ça change. Parce que tout le monde en parle et tout le monde kiffe ce clip. Lui aussi, il prend une autre dimension à ce moment-là. Et après, on ne va pas se mentir, mon téléphone sonne juste. Salut, c'est Mickaël, fondateur de MyMusicals. On a lancé le podcast Parlons Musique, Parlons Business pour tous les passionnés. Suivez-moi et entrez en immersion avec nos invités pour découvrir les dessous de l'industrie musicale. Parcours, entrepreneuriat, conseils, réussite, mais aussi échec. Ensemble, Parlons Musique, Parlons Business. Salut Antoine. Salut Mickaël. Bienvenue dans les locaux de MyMusicals. Si tu veux bien commencer, pour apprendre à mieux te connaître, je vais te poser des petites questions avec réponse courte. Et après, on entrera dans le vif du sujet. Vas-y, let's go. Alors, ton premier lien avec la musique. Mon premier lien avec la musique, ma mère, qui écoutait RFM toute la journée en voiture. Elle est longs trajets en voiture, du coup. Et ton premier job, pas par rapport à la musique. Mon premier job, agent polyvalent de restauration à Quick. Très beau job. Et ton dernier diplôme ? Le brevet, des collèges. Voilà. Ça remonte à quelques années. Beaucoup, ouais. Et ton poste aujourd'hui ? Mon poste, réalisateur, monteur, étalonneur. Je fais un peu de tout dans la vidéo, mais surtout réalisateur, du coup. Et ton plus gros contrat ou ta plus grosse expérience dans la musique jusqu'à aujourd'hui ? Ma plus grosse expérience, je dirais Théo Juice et Mr. V. C'était un clip... Bah surtout Mr. V parce qu'il y avait un truc, tu vois, que depuis que je suis tout petit et je regarde ses vidéos, etc. Donc c'est pas mon plus gros contrat, mais c'est juste la plus grosse pression, faire un truc vraiment lourd, vraiment cool, tu vois. Un peu un truc pour l'impressionner, tu vois. Mais c'était vraiment, vraiment cool. Trop bien. Et est-ce que tu vas souvent en concert ou en studio ? En concert, pas du tout. C'est peut-être horrible de dire ça, mais je déteste les concerts. Ok. À part dans les toutes petites salles. Mais sinon, non, concert jamais. Mais studio, ouais, tout le temps. Je suis tout le temps en studio. Pour moi, c'est là que ça se passe, la musique. Et est-ce que tu fais du sport à côté ? Beaucoup. Je fais du rugby depuis que je suis tout petit. J'ai arrêté beaucoup depuis que j'étais à Paris, mais là, j'ai repris. Et musculation, voilà. Street workout, c'est ça ? Street workout. Je vois sur les stories. Alors, à la base, mais là, j'ai switché parce qu'il faut que je prenne du poids, donc musculation. Et ton rapport avec l'alcool ou autre ? Mon rapport avec l'alcool, c'est un peu trop. Un peu trop d'alcool, mais ça va en vrai de temps en temps pour s'amuser, quoi. Tu arrives à gérer avec le sport ? Ah ouais, largement, complètement. Le sport avant tout. Et ton artiste préféré all-time ? Ah, ça, c'est une question de ouf. Mon artiste préféré all-time. Ah ouais, vraie question. Michael Jackson. Basique, mais... Et t'as découvert du moment, en son ou en artiste, peu importe un son ou un artiste. On en parlait en off, Enaé, Enaé Musique sur Instagram, allez suivre, c'est incroyable. Chanteuse R&B, pop, urbaine, un peu de tout et c'est magnifique ce qu'il fait. Et le son inavouable que t'écoutes ? Inavouable. Il y en a beaucoup, frérot. C'est des chansons de rugby, je crois, je dirais. Des trucs bien sombres du rugby. Je peux pas chanter les paroles, sinon... On restera sur chansons de rugby. Ok, super. En fait, tu m'as dit là que le dernier diplôme, c'était le brevet des collèges. C'est ça. Tu peux me dire un peu, qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment tu as switché directement dans le milieu pro à ce moment-là, c'est ça ? Ouais, à mes 16 ans, du coup, je quitte le lycée parce que ça se passe pas et c'est pas fait pour moi, je pense. Du coup, à 16 ans, tu peux pas bosser, malheureusement. Du coup, je fais du taf non déclaré, les oignons, les machins, de l'agriculture, des trucs à l'arrache, tu vois, de l'accueillette, les vendanges, tout ça. Puis je rentre dans une formation pour apprendre à faire des CV, la fameuse. Mais on fait des stages dans la resto et tout, grâce à cette formation. Et puis, je continue à, du coup, faire pareil, des petits trucs par-ci, à droite, à gauche, dans la resto. Et à 18 ans, je rentre direct dans la vie active, quoi. À quick, du coup. Et après, c'était quoi ton premier contact avec la musique ? Est-ce que c'était de base un truc de passion ou directement, tu as essayé de bosser dedans ? Pas du tout. À la base, moi, ma passion, c'est la vidéo, mais c'est la fiction. Et donc, du coup, je pensais pas finir dans la musique à la base. Tu vois, je voulais juste faire mes petites vidéos, mes trucs, des courts-métrages, des machins. Mais sauf qu'il s'avère que la musique est arrivée à moi parce que des potes, parce que tout le monde a un pote-rappeur. Donc, forcément, on se lance comme ça, quoi. Et donc, ton premier contact avec la vidéo, c'était lequel ? Mon premier contact avec la vidéo, c'est avec mon frère, mon grand frère. Dans notre ville de naissance, on avait tous les ans un festival qui s'appelait 42 heures pour un court-métrage. Donc, on avait 42 heures pour faire un court-métrage avec des contraintes complètement nulles. Mais il faisait ça, lui, avec la caméra de mon oncle ou un truc comme ça. Et moi, je le suivais partout. Je regardais et je trouvais ça incroyable. Et c'est ça, mon premier contact avec la vidéo. Et toi, t'as commencé à faire quoi avec lui ? Tu l'accompagnais, t'as commencé à monter un petit peu ? Je l'accompagnais juste et j'écoutais tout ce qu'il disait. Je trouvais ça incroyable. Ça t'a inspiré comme un grand frère. Exactement. Et est-ce que tu te souviens après, du coup, derrière, est-ce que t'as commencé à filmer avec ton téléphone ? T'as commencé à faire quoi ? Pas du tout. J'ai jamais filmé quoi que ce soit, à part le jour où j'ai acheté une caméra. J'avais jamais filmé de ma vie, mec. Jamais appuyé sur un bouton. Mais donc, à quel moment tu t'es dit, let's go, j'achète une caméra ? Je sais plus vraiment, je me fais virer de mon taf, je crois, mec. Et j'avais un peu de thunes parce que je gagnais bien ma vie dans ce taf-là. J'avais 23 ou 24 ans, un truc comme ça, donc assez tard, tu vois. Et je me suis dit, let's go, je m'achète une caméra. On y va quoi. Je tente un truc. Et ça faisait déjà 2-3 semaines que je regardais des vidéos YouTube, tu vois, sur comment faire des slow-mo, des trucs un peu pourris, tu vois. Et du coup, je suis allé filmer l'épicerie en bas de chez moi. Je lui filmais ses oranges et tout. Et puis, c'est juste ça. Et il le postait sur Instagram ou il avait pas encore Instagram ? Pas du tout, frérot. Je sais même pas s'il avait un compte Instagram à ce moment-là. Ok. Et derrière, ta première vraie mission avec justement cette caméra-là ? Vraie mission, peut-être pour être plus précis, ta première mission rémunérée. Ah, rémunérée ? Ouais. Il faut que je m'en rappelle. Ça doit être Captain Rochy, en vrai. Ok. Je crois que mon premier clip rémunéré, c'est Captain Rochy. C'était encore à l'ancienne. Ouais. J'aurais pu dire le titre. Ouais, non, non. Mais si ça avait Captain Rochy, je te souviens, comment elle s'était faite, la connexion avec lui ? Parce que t'avais pas encore de référence. Complètement. J'avais fait juste deux, trois clips pour mes potes, quoi. S'il s'avère que j'avais ma copine de l'époque qui était amie avec une amie, d'un ami à Rochy. Et on s'est retrouvés dans une soirée, une soirée, un truc, une espèce de concert un peu underground. Et puis je suis allé le voir direct, je lui ai dit frérot, je me suis lancé dans la vidéo, viens on fait un clip. Je sais ce que tu fais. Voilà. Le lendemain, on a tourné un clip. Et toi, t'avais quand même quelques références à lui montrer d'avant, de ce que tu disais ? Je m'a dit juste, vous le dire direct. Ok. Trop chaud le mec. Ouais, grosse confiance en toi. Même pas, je pense que c'est juste ce mec, c'est tout. Il est fou et il a kiffé l'énergie, je pense, juste. Il a kiffé que j'aille le voir direct et que je sois en mode, en mode j'ai envie d'y aller, quoi. Et à ce moment-là, toi, tu lui proposais un petit tarif ou c'était vraiment gratuitement que tu le disais ? Non, même pas. En vrai, on se sait en se disant ça, tu vois. Justement, comme tu dis, moi, j'ai rien à lui montrer, tu vois. Donc, le mec, il ne peut pas lui demander un billet. Alors que ça se trouve, je vais lui faire le truc le plus horrible du monde, tu vois. Et du coup, toi, tu te retrouves avec lui et son équipe ou il n'avait pas d'équipe encore ? Non, c'était juste ses potes, quoi, à l'époque, tu vois. Et à réaliser un clip de A à Z pour lui, c'est ça ? Complètement. À marcher dans la street pour trouver des endroits. Et juste faire des trucs avec ses potes une journée entière. Et en vrai, c'était trop cool. Ouais, c'est ouf. Et t'as dû appréhender un peu ce moment-là ? De fou, furieux. Parce que lui, il avait des clips dans un délire très, très spécial. Avec un réel en plus, très, très spécial. Je parlerai sûrement de lui plus tard parce que je l'adore, ce mec. Et du coup, c'était très dur de matcher avec son univers. Chant que moi, je n'y connais rien, tu vois. Et du coup, ouais, c'était grosse pression. Parce que je ne savais pas du tout ce que ça allait rendre. Je ne savais pas ce que je faisais, on ne va pas se mentir. Donc voilà. Et comment ça s'est passé ? Tu as fait ça sur plusieurs jours ? Est-ce que tu as réussi à, d'un coup, faire ton clip au final ? Ah ouais, le clip, on ne va pas se mentir, c'est vraiment juste une journée de rush. Et du montage très aléatoire. Beaucoup de retours de Roshi, énormément de retours. Il est très cash, donc on sait tout de suite ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et grâce à lui, en vrai, il m'a vachement drivé. C'est un mec qui sait ce qu'il veut, donc il m'a vachement drivé. Et au final, ça a duré une semaine. Une semaine, en vrai, c'était assez rapide. Franchement, pour une première expérience, très rapide. Et après, tu as continué à travailler avec lui, c'est ça ? Complètement. Après le premier, ou alors d'ailleurs, son dernier retour, c'était « J'aime pas le clip ». Mais il était quand même chaud pour faire un deuxième, tu vois. Et le deuxième, là, on a vu un truc, tu vois. On s'est dit, ouais, là, on s'est compris. Là, on a fait un vrai truc ensemble. Et on a continué depuis. On en a fait beaucoup, beaucoup ensemble. Vous avez fait beaucoup de clips ensemble ? Énormément, ouais. Je pense que 60% de ses clips, c'est moi. Et 60% de mes clips, c'est lui, en vrai. Ouais, c'est une super connexion. Ça fait comme ça, de manière impromptue, dans une soirée, c'est ouf. Ouais, c'était génial, franchement. Et suite à ça, comment t'as enchaîné sur les autres missions ? Bah, en vrai, au début, je fais que Roshi et des potes à moi, tu vois. Et donc, je fais des petits jobs vraiment pas très bien payés. Et Roshi, il s'avère qu'à ce moment-là, il commence. On commence à voir que les chiffres augmentent. Il commence à avoir une petite... On parlait déjà un peu de lui avant, tu vois. Mais c'était vraiment niche, tu vois. Et là, on commence un peu à parler de lui. Je sens qu'il y a un engouement. Lui, il est contacté. Je pense à cette époque-là, il commence à être contacté par des labels, tu vois. Donc, forcément, là, ça commence à pouvoir avoir un petit peu plus de budget, etc. Donc, forcément, moi, je m'investis dans un truc, je me dis, vas-y, let's go. On a un peu d'argent, viens, on fait un truc assez fou, tu vois. Et à partir de ce clip-là, donc ce clip-là, c'est Le Crime Chante. À partir de ce clip-là, ça change. Parce que tout le monde en parle et tout le monde kiffe ce clip. Lui aussi, il prend une autre dimension à ce moment-là. Et après, on va pas se mentir, mon téléphone, il sonne juste Instagram, mes DM. Des artistes, des managers, des producteurs ? Artistes, managers, labels, tout le monde. Franchement, c'était trop fou. À ce moment-là, c'était fou. Ok, trop bien. Et donc, d'un coup, du jour au lendemain, limite, la semaine d'après la sortie, quoi, c'est ça ? Après, le problème, c'est que c'est pas... C'est beaucoup d'artistes sans argent, des petits trucs, ou alors des gens pas sérieux, tu vois. Donc, c'est dur de répondre à tout ça. Et tous, c'est pas encore les gros qui m'appellent, tu vois. Mais juste au moins, mon nom, il est connu. Et j'ai des clients et je peux commencer à faire des trucs rémunérés. Et c'est cool, tu vois. Ouais, parce que jusqu'à là, comment tu faisais pour ta rémunération à côté, pour vivre ? Rien du tout. Ok. C'était chômage ? Je visais sur mon chômage et mes économies, en vrai. Ok. Ça a duré au moins un an et demi, comme ça, tu vois. Et tu faisais que ça de ton quotidien ? Je faisais que ça, mec. Ok. Donc, ça va 24h sur 24 sur YouTube à regarder des tutos. Ok. Et à ce moment-là, tu étais conscient du fait que j'ai le chômage qui dure tant de temps ? Exactement. Je savais que j'avais deux ans de chômage, j'avais le max de chômage. Comme je l'ai dit, j'étais bien payé dans mon dernier travail. Ton dernier travail, c'était quoi ? C'était après Quick, c'est ça ? Non, c'est bien après, j'étais tailleur privé. Enfin, je travaillais dans un tailleur privé dans le Marais, rue des Rosiers. Ok. Donc, ça payait bien. Et je prenais 2% de commission sur chaque vente, donc c'était bien. Et du coup, j'avais pu coffrer un peu, m'acheter du matos et tout, tu vois. Donc, j'avais un peu d'argent de côté, on va dire. Ok. Et donc là, après, tu as eu tes deux années de chômage où tu t'es dit, tu fais un rush. Il faut que j'en profite, tu vois. Il faut que j'en profite. J'avais un bon chômage, donc let's go, tu vois. Il fallait absolument que j'apprenne. Pendant ces deux ans, il fallait que j'apprenne et que je devienne bon et que j'ai des clients, quoi. Je m'étais donné deux ans pour vivre de ça, en quelque sorte, tu vois. Ok. Et donc, du coup, là, tu fais cette connexion avec Roshi, avec également d'autres potes sur lesquels tu fais du peu clic ? Complètement. Je fais la connexion avec toi aussi, surtout. Oui, c'est ça. À ce moment-là, parce qu'en vrai, c'est un peu grâce à Roshi aussi qu'on s'est connecté, tu vois. Carrément. Donc, ouais, à partir de ce moment-là, c'est Roshi et tous les mecs qui tournent autour de lui musicalement, tu vois, qui sont un peu dans la même vibe, etc., on commence à se capter logiquement, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, je commence à rentrer un peu dans la nouvelle vague de l'époque, tu vois, à faire des clés pour les mecs de la nouvelle vague. Donc, je deviens un peu le réel de cette nouvelle vague, tu vois. Et à partir de là... Et là, tu commences justement à dire, je veux bien bosser avec vous, mais on doit me payer, quoi. Ouais, complètement. À partir de là, en fait, encore une fois, Roshi, il signe. Et je ne le remercierai jamais assez pour ça. Il ne va pas voir je ne sais pas qui, parce que les labels, tu sais, ils peuvent très bien... Dès qu'ils signent, ils proposent d'autres réalisateurs. Ils proposent des mecs qui vont upgrade le truc et tout. Roshi, il m'a défendu. Enfin, il m'a amené avec lui, tu vois. Et donc, dès que le label a investi un premier budget sur lui, tu vois, dans les clips, eh bien, il a dit, moi, je veux Antoine. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, on a commencé à faire des clips avec un peu de budget. Donc là, je pouvais vraiment bien me payer, tu vois. Et du coup, tous les autres, c'était logique qu'il allait avoir du budget. Et en fait, il a emmené tous ses gars, j'ai l'impression, tu vois. Il y a LMB qui a pété en même temps, qui a signé en même temps. Et en vrai, il y en a plein d'autres, tu vois. Donc, en vrai, c'était cool. Et à ce moment-là, toi, comment t'encaissais l'argent ? C'est-à-dire que tu avais déjà une structure juridique ? Ouais, j'étais en auto-entrepreneur à ce moment-là. Dès que j'ai quitté le chômage, je me suis mis en auto-entrepreneur direct. C'était un peu cata, j'y connaissais rien du tout, tu vois. Mais heureusement, il y avait de l'ACRE, donc ça allait. Ouais, ça n'était pas le premier à me parler de l'ACRE qui sauve au début. Exactement. Il n'y avait pas encore trop d'impôts et tout, tu vois. Enfin, de taxes. Et du coup, ouais, auto-entreprise. Auto-entreprise, ouais, c'est ça. Comme ça, tu pouvais faire renvoyer les factures au label. Exactement, exactement. Et à côté, toi, tu te disais quoi à ce moment-là ? Tu disais, je continue mon rush sur les clips ou tu as essayé aussi de te diversifier un petit peu ? Pas du tout, je t'avoue, j'étais tellement pris dans le truc. Ça tournait plutôt bien, donc en vrai, non. Je me suis pas du tout diversifié. Je faisais que du clip, que du clip, tu vois. Et ça m'apportait préjudice d'ailleurs, mais... Ouais, parce que ça, tu peux nous dire un peu, quel préjudice ça a pu t'apporter vis-à-vis de te faire que du clip de ton quotidien ? Le problème, c'est que tu te crées une étiquette. En vrai, tu vois, sachant que moi, à la base, c'est la fiction. Avant tout, tu vois, mon rêve, c'est ça. C'est pas du tout le clip. Le clip, c'est génial parce que c'est un apprentissage ultra accéléré. T'apprends aussi comment ça marche l'industrie de la musique, etc. Tu vois, t'as les contacts avec des gens qui sont durs. Tu vois ce que c'est que le monde du travail dans la musique, c'est complètement autre chose, tu vois. Et donc, en vrai, ça apprend hyper vite. Mais le problème, c'est que t'es direct étiqueté. Et en plus, pour un réel de mon niveau à cette époque-là, donc je sais personne, tu vois, il n'y a que le rap, tu vois, en vrai. C'est là où il y a le business, c'est là où il y a les petits cachets à se faire et tout. Donc, c'est là où il y a les clients. Donc, tu fais que du rap. Et malheureusement, en France, le rap, c'est la musique la plus écoutée, mais c'est pas la musique qui fait le plus les boîtes de prod, les pubs, les marques, etc. Elles font croire qu'elles sont très urbanisées, mais pas du tout en soi, tu vois. Ouais, donc du coup, au fur et à mesure, les personnes qui te contactent, c'est uniquement des clips de rap, c'est ça ? Exactement, c'est que des labels de rap. Il y a très, très peu d'autres choses. Et toi, comment tu fais à ce moment-là ? C'est-à-dire que du coup, tu acceptes les demandes qui te plaisent ? J'accepte les demandes qui me plaisent. Ouais, je commence à trier, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de trucs, vraiment, c'est des mecs pas sérieux où des gens, tu sens que soit ça va mal se passer, que c'est un mauvais feeling, soit ça t'apporte rien. Et comment t'avais ce feeling-là ? C'est quoi, tu les appelais ? Enfin, vous vous appelez, vous échangez quelques DM ou autre ? Franchement, c'est la façon dont tu parles avec eux, tu vois, tu sens qu'ils y connaissent que dalle, déjà, vraiment, tu vois. Donc, à partir du moment où toi qui es réalisateur, tu t'y connais mieux qu'eux, c'est toi qui leur donnes des conseils sur la com, sur le marketing, sur des trucs, alors que c'est les trucs les plus basiques du monde, tu vois. Bah, c'est que tu vois que les mecs sont pas carrés du tout, tu vois. Puis, quand t'arrives là-bas, moi, les cachets qu'il y avait, même les budgets qu'il y avait, moi, je les gérais même pas, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, tu vois. Donc, c'était à eux de faire le manager, le producteur, c'était à eux de gérer les hôtels, les machins, les trucs, les locations, tu vois, à ce moment-là. Parce que j'étais encore auto-entrepreneur, donc je pouvais pas encaisser le budget, tu vois. Et du coup, ces mecs-là, ils faisaient n'importe quoi, tu vois. J'arrivais sur des endroits, en fait, c'était pas la bonne heure, ils avaient pas réservé la voiture, en fait, on pouvait pas la conduire. Enfin, des trucs de fous, frère. Des trucs de fous. Et à ce moment-là, du coup, tu te positionnes vraiment en tant que réal, pas en tant que producteur, c'est-à-dire ? Ouais, vraiment réal, juste réal. Parce que pour Roshi, tu faisais un peu les deux, c'est ça ? Pour Roshi, au début, le label prenait un peu en... Enfin, ils ont pas le droit, mais je veux dire, ils faisaient appel à des mecs qui géraient la prod, tu vois, en gros. Et moi, j'étais vraiment juste en mode réal, tu vois. Je parlais qu'avec Roshi, c'était juste réal avec... Et tu peux me définir un peu les missions du réal sur un clip pour quelqu'un qui connaîtrait pas ? Les missions du réal sur un clip, c'est... En fait, ça dépend. Tu peux écrire le clip, même si c'est un autre boulot, c'est scénariste en soi, mais... En général, on écrit nos clips, tu vois. Et sinon, c'est trouver des idées, faire un moodboard, faire un storyboard, si t'as vraiment la foi d'en faire un. Écrire un pitch, enfin, tu vois, écrire tout ce qui va se passer, le présenter à l'artiste, discuter avec lui des références, de ce que lui, il imagine aussi, parce que dans le clip, tu peux pas faire ce que tu veux. Il faut coller à une musique et à une image d'un artiste, tu vois. Tous les artistes, ils ont une DA, donc tu peux pas faire ce que tu veux. Puis après, le but, c'est toi, sortir tes références, tes inscrits, quand t'arrives sur le tournage. C'est toi qui décides de tout, en vrai, tu vois. T'as ton chef-op. Enfin, après, ça, c'est quand on est un peu plus sur des plus gros budgets, tu vois. Mais tous les mecs qui travaillent avec toi, le but, c'est de leur transmettre ta vision pour que ce qu'ils fassent et ce que tout le monde fait, ça ressemble à ce que toi, tu voulais et ce que l'artiste, il voulait, quoi. En gros, tu diriges tout le monde, quoi. C'est juste ça. Et quand tu dois en vivre, puisque c'est ça ton taf, comme tu dois être un minimum inspiré, ça t'est déjà arrivé que tu acceptes une mission, vraiment sans citer, non bien entendu, mais juste, entre guillemets, alimentaire, sur la partie réelle ? Ah bah, des tonnes. Quasiment tout, hein. Le plus gros du gros, que... En fait, ce qu'on voyait de moi, c'était le gros de l'iceberg, tu vois. C'était dans le gros, c'était la surface seulement. Et en dessous, c'était là où il y avait vraiment tous les trucs alimentaires, quoi, tu vois. Où il y a moins de budget, mais je prends tout autant d'argent, j'ai pas besoin de mettre mon nom dessus. Et voilà, tu vois. Mais à cette heure-là, on est à plus de... On a plus de 200... J'ai fait plus de 200 clips faciles. Ah, t'as fait plus de 200 clips, ce que tu as eu ? Largement, ouais. Et c'est quoi ? T'as réussi à processer le truc ? C'est-à-dire que t'allais hyper vite ? C'était clairement... Comme tu dis, c'était de l'usine, en vrai, tu vois. C'était de l'usine. Après, j'ai essayé toujours de mettre un peu mon truc, tu vois. Parce que, bah, sinon tu le perds. Parce que, comme c'est ce que tu fais, la majorité du temps, c'est de l'alimentaire. Si tu fais que des trucs qui te ressemblent même pas, au bout d'un moment, tu perds ta patte, tu vois. Donc là, en vrai, je mettais toujours mon truc, tu vois. Histoire que ça reste quand même un peu moi. Et si, au cas où, le truc, il pète, je remets mon nom dessus, tu vois. Ok, ouais. Parce que tu mettais pas ton nom dessus. Je mettais quasiment jamais mon nom sur mes clips à ce moment-là. Ok, donc un mec qui démarchait, quand j'ai un mec, un label, un manager ou l'artiste lui-même, il démarchait, tu lui disais ok pour la mission, mais je mets pas mon nom dessus. Non, je lui disais pas. Je lui disais qu'après, malheureusement. Parce que souvent, ils venaient me voir pour moi, parce que je bossais avec Rochy, etc. Ils imaginaient qu'ils auraient la même chose, etc. Ou même pour d'autres artistes, tu vois, ils imaginaient qu'ils auraient un truc, un truc panterosprod à l'époque, parce que je m'appelais panterosprod. Et sauf que, pas du tout. Et à la fin, moi, je leur disais, les gars, en fait, je peux pas mettre mon nom là-dessus, tu vois. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup embrouillé avec beaucoup de gens à cause de ça. Parce qu'ils voulaient absolument qu'ils aient, comme pour eux, c'était une plus-value. Comme un peu Demolition et tout. Alors que pas du tout, j'ai pas de chaîne YouTube, personne me connaît. Mais ils croyaient qu'il y avait un truc, si on clippait avec moi, bah, il y avait un truc, tu vois. Pas du tout. D'un côté, c'est flatteur, d'un autre côté... C'est flatteur, complètement. C'est flatteur, parce qu'ils voient que, ça veut dire qu'ils veulent mon identité visuelle, tu vois. Mais je pense qu'eux, ils s'imaginaient qu'il y avait une com', un truc, tu vois. Comme j'ai commencé avec Roshi, qu'il avait pas encore signé et qu'on a continué ensemble et qu'il a signé d'un coup et tout, tu vois. Ouais, il pensait que tu faisais partie de la recette. Et tu faisais partie de la recette, mais sauf qu'au final, c'est pas une recette unique qui se réitère. Ouais, c'est ça. Et puis en vrai, Roshi, t'inquiète pas que ces mecs-là de la belle, ils l'avaient à l'œil avant que j'arrive, même, en vrai. Ouais, donc t'as fait partie des éléments déclencheurs pour le Switch. Et bien entendu, que si quelqu'un vient et il attend que que ce soit toi l'ingrédient Mirac qui le fait percer, c'est pas possible. C'est ça, c'est ça, en fait, pas du tout, vraiment pas. Et à ce moment-là, tu te souviens, à peu près, une ordre de grandeur des tarifs que tu demandais pour les clés ? C'était... Début Roshi ou Roshi quand il signe ? Non, bah une fois que le téléphone commençait à un peu plus sonner. Ouais, bah c'est quasiment encore les mêmes tarifs, en vrai. Je vais être à... À l'époque, j'étais à la prestation surtout, j'étais à un truc genre 500 euros, tu vois. Je crois que 500, 600 euros. À la prestation, j'étais. Donc si le... Après, par contre, le tournage, je n'y durais jamais deux, trois jours. C'était un jour, rien. Si on n'avait pas les rushs, bah c'est tant pis, tu vois. Si on n'avait pas tout ce qu'on voulait, tant pis, 500 euros, je ne veux pas faire 3, 4 jours de tournage, tu vois. Et je faisais montage et étalonnage. Ok, tu faisais montage et étalonnage, mais tu faisais pas la production, c'est-à-dire que c'est toi qui... Non, je faisais pas la prod à ce moment-là, quand il n'y a pas trop d'argent, je faisais pas la prod, tu vois. Ok. Donc toi, tu avais ta rémunération à toi qui était dans les 500 euros. Exactement. Et pour après, combien de jours de travail ça te mettait en tout mis bout à bout ? Ça dépend. Franchement, des fois, c'était long. Il y a des artistes, ils veulent beaucoup de versions, donc des fois, c'est long. Je dirais une semaine minimum quand même, des fois. Après, des fois, beaucoup moins aussi. Oui. Après, ça te faisait... En moyenne, on va dire 4, 5 jours, tu vois. Et donc, tu arrivais à en vivre à ce moment-là sans le chômage ? Ouais, j'arrivais à en vivre en vrai. Franchement, ouais. Mieux que plus tard. Mieux que plus tard, largement. Et justement, toi, c'est quoi ton rapport ? Parce que tu parlais des versions qui se finissent jamais. C'est quoi ton rapport avec ça ? Est-ce qu'à un moment, tu dis stop ? Ouais, mais c'est dur. En fait, quand t'as pas de prod, les gars, quand vous n'avez pas de boîte de prod derrière vous, pas de société, pas de... C'est dur. Parce que t'es en direct avec tout le monde, t'es sur des groupes WhatsApp, il y a 500 gars, ils sont hyper chauds sur tes côtes, ils veulent absolument te détruire si tu fais n'importe quoi. C'est très, très chaud. Donc, en vrai, tu peux pas dire grand-chose. Juste à un moment, à un moment, il faut dire que ça y est, c'est bon, 8 versions, 9, je suis déjà allé jusqu'à des 14 versions, mec. De refaire le clip entièrement. C'est pas 14 versions où tu modifies des trucs. C'est carrément tout changé. Je suis déjà allé, on m'a déjà demandé de refaire sur un autre son. Les mêmes images, mais mettre sur un autre son. Des trucs de fous, mec. Ouais, et dans ce cas-là, c'est un petit rapport de farce, j'ai l'impression. Franchement, il faut absolument, en fait, il faut le mettre avant. Tu vois, moi, mon problème, c'est que je disais que quand ça me saoulait, et en fait, il faut définir les termes avant. C'est-à-dire qu'à refaire, tu dirais, il y a le droit à tant de versions, et sinon, c'est bien. Exactement. Je ne vais pas passer deux ans dessus, les gars, c'est 3, 4 versions. Et si ça ne vous va pas, ça n'ira pas non plus dans 14 versions, en fait. Ça ne changera rien. C'est que le clip ne va pas, c'est qu'on n'a pas fait ce que l'artiste voulait, c'est tout de suite. Et à ce moment-là, après, comment ça évolue ? C'est-à-dire que tu acceptes plein de missions, tu t'essouffles ou tu arrives à garder un peu le rythme ? Non, à ce moment-là, je commence à beaucoup trier, donc quasiment à en faire beaucoup moins. Donc, je me dis, ça y est, c'est bon, on passe à autre chose. Il faut que j'augmente mes prix. Il faut que je commence soit à me payer à l'heure, soit à vraiment mieux me payer, tu vois. Et du coup, là, je rencontre... Alors, il s'avère que ça, c'est fou, mais je rencontre un mec qui vient me chercher sur Instagram. On va boire un verre à Paris. Et depuis, c'est devenu mon meilleur ami et mon dire de prod. Et en gros, le mec, lui, il est chaud à se lancer dans ça, tu vois. Parce que lui, il fait de la musique à la base, il veut qu'on fasse des clips ensemble et tout. Moi, je lui dis, mec, je commence à avoir des labels qui me proposent des budgets, tu vois. Et je vois que lui, il est chaud dans les démarches et tout. Un vrai futur entrepreneur, tu vois. À ce moment-là, on ne le savait pas encore, mais... Et il me dit, mec, on monte une société, frère. Demain, on monte une société. Du coup, en une semaine, il fait tous les trucs, avocats, tout le machin, notaire, tout. Il fait tout, il se déterre comme pas permis. Et là, à partir de ce moment-là, en fait, Roshi, le label, il me propose un plus gros budget pour plusieurs clips, tu vois. Il me faut un pack en mode, t'as tant pour faire trois clips, tu vois. Les trois prochains clips pour un album en plus. Donc, c'est un truc assez important, tu vois. Et moi, je ne pouvais pas les encaisser sur l'auto-entreprise, donc société directe. Et à partir de là, là, c'est que des budgets. On rentre dans les... Entre, allez, minimum 6 000, jusqu'à 14, 15 et plus encore, tu vois, s'il faut. Et donc, à partir de là, ouais, je commence à mieux me payer. Mais par contre, les clips, ce n'est pas un clip par semaine et ce n'est pas deux clips par semaine, c'est un clip, deux clips par mois maximum, tu vois. OK. Donc, c'est complètement une autre organisation, un autre modèle. Complètement différent. Déjà, t'engages des gens. Tu arrives sur les tournages, il y a des gens sur ton tournage, mec. Il y a des humains que tu n'as jamais vus, frère, qui sont là pour bosser pour toi. C'est incroyable. Le sentiment, il est fou. Tu as l'impression de step up. Par contre, c'est des nouveaux problèmes aussi qui sont assez ouf, mais franchement, c'est très, très cool. Mais à partir de ce moment-là, tu te dis, OK, ça y est, j'ai un pied dans le truc et là, on peut faire des belles choses, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, comment vous êtes répartis les tâches avec, du coup, ton associé ? Bah, c'est simple. Moi, je gère tout ce qui est com, tout ce qui est... Tout ce qui est... Comment expliquer ? Extra... Tout ce qui n'est pas papier, en vrai. On va pas s'en dire. Tiens, lui, il gère tout ce qui est paperasse, tout ce qui est... Administratif comptable. Exactement, exactement. Enfin, on avait un comptable. Mais donc, il gère tout ça et il gère tout ce qui est prod pour les clips, tu vois. Donc, c'est lui qui appelle les lieux, c'est lui qui... C'est lui qui cherche... Enfin, qui appelle même les employés, les gens qu'on emploie et tout. C'est lui qui les appelle, c'est lui qui les book, etc. Et moi, comme ça, je me concentre que sur la réalisation et que sur parler à mes équipes, que leur driver ce que moi, je veux faire, parler à l'artiste. C'est lui qui est censé avoir les contacts avec les labels aussi. Donc, moi, je suis assez protégé et j'ai juste à parler à l'artiste si le label accepte que... Parce qu'il y a souvent, les artistes parlent même pas du tout avec le réal. Et voilà, moi, je gère que le truc créatif et le truc communication, Instagram et tout un peu quand même parce que ça touche au visuel. De la boîte à ce moment-là, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et la boîte, c'est 2036 ? 2036, exactement. Qui existe encore, d'ailleurs. Et du coup, toi, ça te permet de te focus plus sur ce que t'aimes ? Complètement. À ce moment-là, je suis vraiment... Enfin, au début, je suis vraiment concentré sur ce truc-là, tu vois. Maintenant, je suis un peu soulagé, j'ai moins de poids sur les épaules. Comme je te dis, surtout, je suis beaucoup plus protégé, tu vois. Donc, je ne parle plus avec ces 500 gars dans les groupes WhatsApp, justement, tu vois. Mais qui parle avec eux, du coup ? C'est ton associé ? C'est Angelo. C'est Angelo. Il n'a pas kiffé, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais Angelo, il est très procédurier et tout. Tu sais, c'est un mec carré, tu vois. En vrai, il parle bien avec les gens et tout. Enfin, il parle bien. Quand c'est business et tout, il est chaud, tu vois. Donc, en vrai, ça se passait hyper bien, tu vois. Et à ce moment-là, je me concentre vraiment juste sur le kiff de la réale. Et là, du coup, je peux avoir des meilleurs inspis. Je peux me recréer des... Parce qu'il faut réapprendre tous les outils. Il faut tout réapprendre, tu vois. Je ne sais pas si on ne doit pas faire une pause pour que Rico aille virer les gens qui font du foot derrière. Frappelez, Rico. À ce moment-là, quand tu as la boîte avec Angelo, tu peux plus te focus sur ce qui te plaît. Complètement. En fait, c'est ça. C'est que du coup, je ne suis que sur la réale, tu vois. Je ne suis que sur me refaire des nouvelles inspis, vraiment travailler mes trucs. Je n'ai pas besoin de répondre à qui que ce soit. Je suis vraiment plongé dans mon clip. Je suis plongé dans la musique. J'écoute le son H24. Je ne réponds à personne. Et je peux vraiment écrire et faire des trucs cools. Enfin, tu vois, à ce moment-là, je crois ça parce que ça a fini par ne plus marcher comme ça. Mais ouais, au début, j'étais vraiment à fond à ce moment-là. Donc là, en fait, vous avez votre boîte. Vous acceptez les budgets donc du coup, plus conséquent qu'avant où tu étais tout seul. Complètement. Parce que l'avantage d'une boîte, c'est que tu peux encaisser un peu au budget. Complètement. Comment j'encaisse moi sur mon auto-entreprise, je me fais gratter 22% sur un budget de 10 000. Je ne suis pas sûr qu'il soit très content. Là où sur une boîte, en fait, tu peux encaisser le budget, déduire ce que tu as payé. Exactement. Et puis même juste, tu ne peux pas payer, tu ne peux payer personne sur une autre entreprise, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, tu ne peux pas avoir d'employé. Ouais, c'est ça aussi. Il me semble que c'est... Si je ne dis pas de bêtises, et puis même, tu as un chiffre d'affaires maximum à l'époque, c'était 35 000. Donc, on ne va pas se mentir en 3-4 clips. Tu as atteint le chiffre d'affaires, tu n'as pas tant que tu es obligé de faire une... Et tu commences à bosser avec de nouvelles personnes, comme tu le disais. Et comment tu rentres en contact avec ces personnes-là sur le clip ? En vrai, là, il ne commence que à passer par Angelo, quasiment par 2036, parce qu'on avait créé un Instagram, du coup, juste de la prod, tu vois. Encore une fois, pour que j'arrête d'avoir les DM saturés, etc., tu vois. Et en plus, moi, j'ai une grosse phobie des téléphones, de répondre aux messages et tout, de répondre même aux téléphones tout court. Je déteste ça, donc quand je vois trop de messages et tout, j'éteins mon téléphone. Donc, lui, il gérait tout ça. Et là, en fait, on commence à avoir des artistes qui commencent à voir nos clips, parce que nos clips, forcément, plus les budgets augmentent, c'est que les artistes commencent à faire plus de vues. Même Rochie, à un moment, on tape le million. Mon premier million, je crois, c'est avec Rochie, tu vois, ou avec Ous, je ne sais plus, un truc dans le sud, je crois, je ne sais plus exactement. Mais le million, donc forcément, on sait qu'il y a d'autres artistes qui voient, etc., donc forcément, ils appellent, tout simplement. Ils voient le logo 2036 à la fin et ils appellent, quoi. Donc en fait, ça se passe à peu près la même chose qu'au moment où du clip du Rochie, il y a eu la bascule. C'est ça, exactement. Avec 2036, tu as eu 2-3 bascules. Exactement, sauf que là, c'est des artistes d'un peu plus gros calibre ou en tout cas, qui deviendront de plus gros calibre par le plus d'argent, quoi, tu vois. Et c'est toujours rap ou il y a eu autre chose à ce moment-là ? Que du rap, en vrai, c'est que du rap, que du rap. Pour switcher du rap, en vrai, il faut aller chercher soi-même, quoi. Et toi, en fait, tu répondais aux demandes en 30 avec Angelo ? Je répondais que à ce que j'aimais, en vrai. À ce moment-là, j'avais ce luxe-là, les artistes que je kiffe, j'y vais, à fond. Et souvent, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que souvent, j'écoute un son, mec, genre, bah, frénétique, j'écoute un frénétique pendant, genre, une semaine, j'écoute le son en boucle, je fais écouter à tout le monde, je dis, ce gars, il est trop fort, trop fort, trop fort. Une semaine après, il m'appelle, on va faire un clip avec toi. Je me dis, mais non, c'est un truc de ouf. Et à chaque fois, c'était ça, mec. À chaque fois, genre, je kiffais un artiste, boum. Et il n'y a aucun contact, mec, et il m'appelait et j'étais trop content, trop content. Et du coup, je prenais que les artistes que je kiffais vraiment, quoi. Ça, c'est un vrai luxe, je pense, dans n'importe quelle activité entrepreneuriale, quand tu commences à refuser quelques clients et accepter ceux qui te plaisent, c'est vraiment le bonheur. Clairement, et c'est là où tu commences à vraiment te dire, je mise sur moi-même parce que tout ce que je vais faire, il faut que ce soit ma carte de visite pour de vrai. Et c'est ce que vraiment les gens vont voir. Donc, il faut que ça matche. Et si toi, tu kiffes la musique du gars, en général, ça va matcher, tu vois. Et tu es moins là à compter tes heures aussi, je pense, sur le clip. Exactement. Franchement, ouais, parce que tu kiffes ton truc, quoi. Et à ce moment-là, comment ça évolue ? Ma jambe droite, mon cerveau, tout ce que tu veux, c'est le meilleur du monde. Lui, il se greffe, en fait, il se greffe un peu en même temps qu'Angelo, mais juste lui, il ne se greffe pas à la boîte, en fait. C'est juste que c'est un mec qu'on... Comment dire ? C'est un sous-traitant, en vrai, au début, qu'on ramène sur nos clips, tu vois. Mais juste, c'est le meilleur du monde et on s'entend trop, du coup, on l'a mené sur tous nos clips. Tous. Je pense que depuis, j'ai dû faire un clip sans lui. Vraiment, genre, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Et du coup, en vrai, c'est comme si c'était le troisième... Enfin, c'est comme si c'était notre associé, tu vois, en vrai. C'est une pierre angulaire de cette société et à ce moment-là, en fait, on le ramène, limite, quand il n'y a pas trop d'argent et tout, tu vois, je ne le paye que lui parce qu'il m'apporte une plus-value sur les clips, mec. Déjà, de par sa connaissance parce que c'est un énorme geek. Énorme geek, c'est-à-dire qu'il connaît tous les réglages, des trucs que moi, je croyais que j'étais chaud et lui, en fait, il est trop chaud, mec, tu vois. Il me montrait des trucs de fou, mec, des vidéos bien sombres de une heure et demie sur des micro-réglages de trucs que ça me saoulait de ouf. Du coup, je me dis, au lieu de les apprendre, viens avec moi, mec, tu vois. Et du coup, plus-value de fou furieux. Ouais, ça fait une vraie équipe complémentaire. Ouais, vraiment. En fait, c'est vraiment le noyau du truc. Le noyau. Et surtout, il m'aide aussi parce qu'on a la même vision, on voit les trucs pareils, on filme pareil, on a la même caméra à l'époque, les mêmes réglages, exactement. Donc, ça ressemblait pas mal. Et du coup, il m'aide aussi à filtrer qui je dois embaucher, etc. Et surtout, être plus technique. Parce que moi, je suis technique, mais pas autant que lui. Et au bout d'un moment, je suis perdu. Il y a des trucs que je connais même pas, tu vois. Et du coup, maintenant, je suis beaucoup moins technique qu'avant parce que je connais plus rien. Et tu te reposes sur Jules ? Exactement. Lui, il connaît tout. Quand je te dis, c'est un geek, il connaît tout. Mais quand il y a un truc qui sort, c'est déjà la date de sortie du prochain. Enfin bref, c'est un fou. Ok. Et après, moi, j'ai l'impression que là, avec cette Dream Team, vous alliez tout décrocher. Ouais. Et est-ce que tu peux me parler un peu de l'évolution du coup de la boîte et ce qui s'est passé après ? L'évolution, c'est qu'en vrai, ça se passe plutôt bien pendant, je dirais, un an et demi, un truc comme ça, tu vois. Même deux ans, parce que la deuxième année, c'est là que ça commence à plutôt bien marcher, tu vois. Mais il s'avère que, ben, enfin moi, je suis plus si jeune que ça, mais Angelo, par exemple, il est encore très jeune. On commence à avoir plus de budget et il y a plus d'attente des labels, beaucoup plus de pression, beaucoup plus de... beaucoup plus d'embrouille, en vrai, on va pas se mentir. Et au bout de deux ans, on commence à tous un peu saturer, tous se rendre compte qu'on fait un peu tout le temps la même chose aussi. Moi, ça commence à me saouler. C'est-à-dire que j'ai l'impression de rentrer dans de l'alimentaire alors que un an avant, j'étais en mode, putain, je peux enfin choisir... J'ai dit un gros mot, désolé. Je peux enfin choisir mes clients, tu vois. Et au final, ben là, je reviens dans des trucs où c'est de l'alimentaire parce que je peux pas faire ce que je veux et les budgets n'évoluent plus trop. Tu vois, on reste tout le temps autour de la même fourchette. C'était quoi à peu près cette fourchette-là ? À partir de ce moment-là, on est sur en moyenne 10, 12. 10, 12 000 euros à peu près. Et on rentre beaucoup moins de clips aussi. Il faut bien savoir qu'on rentre beaucoup moins de clips. Donc forcément, le business model commence à être un peu en panique, commence un peu à tanguer, tu vois. Et on se dit... Mais à ce moment, on se dit, OK, il faut qu'on mise sur nous-mêmes là à fond, à fond, vraiment à fond. Et on fait des trucs super beaux, super beauté, etc. Comme ça, limite la commande, un peu pub et tout. Et comme ça, derrière, si on peut décrocher de la pub, c'est là où il y a l'argent. On y va, tu vois. Sauf qu'au final, ça a un peu foiré parce que... Moi, j'ai perdu un peu le mojo, tu vois, à ce moment-là. J'avais plus envie de faire quoi que ce soit. Ça me saoulait vraiment. Angelo, il commençait à trop prendre de pression des labels et tout. Moi, ça a commencé à toquer en bas de chez moi, des trucs. Et à ce point-là, c'est-à-dire que... Ah ouais, j'ai changé de numéro plusieurs fois. Les gens pétaient un plomb parce que je répondais plus à personne, mais... Mais c'était quoi la raison de ça ? C'est-à-dire que tu voulais pas la V9, c'est ça ? On nous devait de l'argent et sauf qu'on est allé le demander, cet argent. Parce que, en fait, les gens sont pas carrés, ils reconnaissent pas leurs erreurs. Nous aussi, on a fait des erreurs, tu vois, mais on a toujours assumé qu'on a fait des erreurs et là, les gens voulaient juste pas... En fait, ils avaient payé une avance, OK, donc on avait préparé... Comment dire ? On avait juste payé les lieux, etc., etc. Mais sauf que derrière, avec la deuxième partie du cachet, on devait payer les gens, tu vois, nous payer nous aussi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti de l'argent de chez nous pour payer les gens. Nous, on s'est jamais payé, on parle de sommes qui, à notre niveau, peuvent couler une boîte, tu vois. Et sauf qu'on envoie des mises en demeure, des trucs et tout, mais on se prend des pressions d'enfoirés. Moi, je te dis, je me fais appeler de partout. Les gens, en plus, moi, comme je suis assez proche de certaines personnes, des rappeurs et tout, en général, j'aime bien être assez proche des artistes et tout, forcément, c'est assez facile de me trouver, tu vois. Du coup, ça me trouvait, je faisais que de m'embrouiller, c'était insupportable. Il y en a qui sont même allés jusqu'à chez Angelo, frère, tu vois. Prendre le train, frauder le train, faire quatre heures de train pour aller l'embrouiller, c'est un truc de ouf. Ouais, parce que Angelo, il habitait à Besançon. À Besançon, ouais. Et du coup, tu te rencontres. Ouais, non, les mecs, ils sont... Prendre le train pour la Besançon pour au final, rien faire du tout et en plus, se faire contrôler dans le retour du train, un mec, et prendre une amende, frère, c'est fou furieux, gros, de faire des trucs comme ça. Mais bon, j'espère que tu te reconnaîtras le gars qui a fait ça si tu vois cette vidéo. Et donc, toutes ces pressions, que ce soit financières ou aussi humaines, ça t'a fait au bout d'un moment, t'avais un ras-le-bol. Ouais, c'est ça. Et puis même, c'est juste... En fait, humaine, on peut accepter parce que vas-y, on a les épaules, tu vois, c'est pas grave. Mais financière, au final, fait que l'humain aussi, nos relations commencent à se dégrader, on commence à moins se payer, on commence à faire des trous un peu partout. Et là, ça commence à ne plus être viable et nos trucs beauté un peu machin, en fait, ça prend pas parce qu'on met tout là-dessus. En fait, c'est des clips, c'était un peu plus pop, donc on faisait vraiment un truc un peu plus léché, mais au final, ça prend pas parce qu'on mise tout sur deux clips, mais sauf qu'on sait très bien que le label, ils peuvent très bien dire ouais, mais en fait, on aime pas ça, donc on veut plus faire ça, donc on veut plus... Et au final, ça ressemble plus à ce qu'on avait voulu faire, donc au final, ça nous sert à rien du tout. Et là, du coup, moi, je décide de faire une pause, d'arrêter complètement, tu vois. La boîte reste... restée... restée, comment dire... Elle est ouverte, quoi. Ouais, elle est ouverte, elle est en vie, on peut toujours prendre des trucs, etc., au cas où il y a des projets qui se déclarent et tout, donc on a repris des trucs et tout, tu vois. Mais moi, mon but, c'était vraiment de faire une grosse pause. Et ça, et pendant cette année, qu'est-ce que t'as fait pendant cette année-là ? Pendant cette année, j'ai fait des belles choses. J'ai surtout repris le sport, donc j'ai repris le rugby. Je suis rentré chez moi dans ma ville de naissance, tu vois, pour me ressourcer un peu, voir la famille et tout aussi, prendre soin un peu de mes parents, enfin de ma mère, voir plus mon frère, etc., tu vois. Et surtout, faire un max de musculation et de rugby et me remettre bien dans mon corps, dans mon esprit et prendre un peu d'argent par-ci, par-là, dans tout et n'importe quoi. Et t'étais dans quelle optique ? C'était en mode training pour après revenir plus fort ou t'étais vraiment en mode stop ? Franchement, pas du tout, mec. J'avais des œillères à ce moment-là, j'étais vraiment en mode... Je regardais que le lendemain, tu vois. C'était vraiment juste va à la muscu, va au sport et tu verras, ça ira, tu vois. Parce que c'était vraiment... À ce moment-là, c'était vraiment dur en vrai. Psychologiquement, c'était très, très compliqué. Et en fait, me reposer aussi sur mes vrais proches, tu vois. Arrêter de partir dans les soirées à Paris ou capter les gens qui ne savent rien et qui ne sont pas tes potes, en fait, tu vois. Être vraiment avec tes proches et tout ça aide, tu vois. Et petit à petit, forcément, ça finit par te démanger, tu vois. T'as envie d'y retourner, mais il fallait que tu... Fallait que tu te remettes dans... Ouais, c'est ça. Faut juste se remettre droit dans ses baskets, tu vois. Voilà. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est Jules qui te contacte, c'est ça ? C'est ça. Jules, il me contacte... Il me contacte, il me dit, mec, parce que lui, il n'a pas arrêté du tout, tu vois. Il n'a surtout pas arrêté de te contacter, à mon avis. Il voulait que tu reviennes. Mais sauf que lui, il était sur des projets. Comme il est chef-op, lui, c'est moins... Il n'a pas trop le côté réel, artistique, etc. Tu vas choisir ces trucs et tout. Et juste chef-op pour expliquer... Chef opérateur, c'est le gars qui gère la cam, en gros. Donc, c'est celui qui va opérer la caméra. En fait, ça dépend chef. On dit chef, parce que ça se trouve, il ne touche même pas la caméra, mais ça, c'est sur les gros, gros tournages, tu vois, où il a des assistants cam, il a des steadicamers, il y a grave du monde. C'est pour ça qu'on dit chef. Mais en gros, c'est l'opérateur, celui qui gère la caméra. Donc, il change les objectifs, qui cadre, qui fait tout ce qui est en rapport avec la caméra. OK. Donc, ce gars-là, il continue à faire plein de trucs, tu vois, à faire plein de petits boulots, plein de clips vraiment cool. Il commence à devenir vraiment... à devenir vraiment... Enfin, juste encore meilleur. Et beaucoup, beaucoup... Il a beaucoup de clients et tout. Et, sauf qu'il me dit, mec, il faut absolument qu'on rebosse ensemble. Il faut absolument qu'on rebosse ensemble. Et à ce moment-là, ça y est, je commençais à beaucoup cogiter, à me dire, mec, ça y est, il faut que tu retournes, tu vois. Mais comment faire ? Comment tu retournes ? Est-ce que tu renvoies des messages aux gens avec qui tu bossais, etc. Après, j'ai eu les handiolo, on n'avait jamais perdu contact, on se voyait souvent et tout, tu vois. Et un jour, je lui dis, mec, j'ai envie de bosser. Tu vois. Et il m'avait appelé, genre, une semaine avant pour me mettre sur un truc ou je ne sais pas quoi, je lui avais dit non, tu vois. Il me dit, bah vas-y, let's go. Il appelle la dire de prod avec qui il bossait, avec qui il bosse même encore à ce moment-là, tu vois. Il me dit, mec, on t'a mis en chef électro sur ce clip-là, viens, tu vois. Donc let's go, j'y suis allé, mais sans pression, mec, ça fait un plaisir, c'est incroyable. Et je fais mon taf et tout le monde voit que ça se passe bien, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, c'était reparti. Mais donc là, ce taf-là, c'était pas vraiment en rapport, enfin, c'était pas en lien direct avec l'areal que tu faisais avant ? Ouais. Non, là, le but, c'est vraiment pas, pour l'instant, enfin si, en vrai, c'est faux, je vais re-re-real des trucs très bientôt. Mais non, le but, c'était de juste revenir sans pression, sans ce truc avec l'artiste, sans avoir le... Mais, Chef Electro, en vrai, avec le chef hop, c'est toi qui gères quand même un peu la gueule de l'image, tu vois. Donc, ça reste quand même artistique. Et puis, ils ont vu que j'avais fait un gros boulot. Du coup, sur ce même clip, le réel m'appelle le soir même en disant, en fait, tu fais le montage et l'étalonnage du clip, quoi. Donc, j'étais au fait parce que déjà, c'est un meilleur cachet. Et surtout, c'est trop cool parce que montage et étalo, c'est le tout truc qui me plaisent le plus après la réel, tu vois. Donc, voilà. Donc, t'es revenu un peu dans le game après une bonne année de pause, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Après, j'avais refait deux, trois trucs, mais dans ma chambre, sur mon ordi, à distance, tu vois. J'avais bossé pour deux, trois mecs en étalo et en montage surtout. Parce que surtout, à ce moment-là, t'avais la boîte, tu commençais à accepter des clips plus gros. C'est ça. pendant une année, t'as dû recevoir quand même de belles demandes. Ouais, j'ai reçu des belles choses qu'on m'a beaucoup reproché de ne pas avoir acceptées mais en fait, si je les avais acceptées, c'était mort. J'ai reçu, ouais, je dois dire des blases, c'est ça. J'avais demandé si tu pouvais si t'as un blase ou deux mais ça, c'est toi qui vois. Ouais, j'ai reçu des propositions de réel pour... Ouais, il y a eu du... Il y a eu du... Il y a eu... Il y a eu du... Alors, l'estin, j'avais fait mais il y a eu d'autres lestins, il y a eu d'autres trucs pour du 9-2-I ou quoi, enfin bref. Il y a eu des trucs vraiment... Mais toi, à ce moment-là, t'étais dans quelle optique, t'étais... Tu refusais sans remords quoi ? Ou... En vrai, non, pas vraiment. Je refusais pas sans remords parce qu'à chaque fois, j'avais ce petit truc et j'y vais quand même, tu vois. Mais je savais que ça allait foirer, je savais que j'allais faire un truc... Enfin, en fait, non, je savais pas que ça allait foirer mais je savais que ça allait me replonger donc je me dis, non, c'est mort, tu vois. Et donc au final, après cette année de pause, tu reprends une porte d'entrée avec des postes qui ne sont pas directement barriales ? Exactement. Mais comme on a tout fait tout seul à la base, on sait un peu tout faire, tu vois, Enfin, on sait pas tout faire parfaitement du coup parce qu'il y a des gens bien meilleurs à tous les postes que moi, surtout dans ces métiers-là qui sont des trucs très techniques mais on gère, tu vois, on fait avec ce qu'on a et surtout, on sait ce que c'est une belle lumière donc on fait tout pour que ça en soit une mais en vrai, ça marche, tu vois. Et donc là, tu acceptes des missions, tu fais des missions d'étalonnage ? Montage d'étalonnage, chef ELEC surtout. Clip toujours ou pub un peu ? Toujours clip, toujours clip. On a des projets là qui arrivent qui sont complètement différents qui ont rien à voir mais je peux pas trop en parler mais des trucs plus documentaires, reportages et tout, tu vois. Complètement différents, un autre délire. Mais ça, ça va être bien parce que c'est du live et c'est deux, trois cams et c'est toute la journée et on filme des trucs et tout. C'est un truc un peu excitant de suivre des gens et tout. C'est complètement différent mais c'est plus viscéral et tout, je pense que ça peut être cool, tu vois. Et voilà. Donc là, t'es reparti pour tout déchirer ? Je vais récupérer mon trône, les gars. Et toujours avec la même équipe, c'est ça qui est cool aussi ? Toujours avec la même équipe, exactement. Mais justement, en dialogue, j'en ai pas parlé mais lui, il est dans un truc où là maintenant, il est dire de prod dans des énormes trucs, frère. Il a fait dire de prod sur des vrais, vrais gros trucs, des courts-métrages et tout et lui, il a continué aussi en fait dans le truc, tu vois. Ah lui, c'est pas arrêté ? Il est trop chaud, il fait des trucs de fou furieux. Donc là, quand on va se relancer, on va faire des belles choses. Donc là, la Dream Team, c'est quitter pour mieux se retrouver ? Exactement. Et puis tout le monde est meilleur depuis qu'on a arrêté. Enfin, depuis qu'on se retrouve là, on est tous meilleurs, on a tous pris du level donc ça va être incroyable. Ok, super. Voilà. Franchement, j'ai plein d'autres questions mais c'est top si on termine sur ça parce que l'histoire, elle est hyper belle et je trouve que cette année de pause, c'est top d'avoir prise. C'est très important de savoir s'écouter, de savoir écouter son corps, sa tête parce qu'au bout d'un moment, quand c'est trop tard, quand c'est cassé, c'est cassé, tu vois. Là, quand ça va trop loin, mettez des barrières et faites des fausses. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même une preuve de maturité. T'as quel âge, toi t'as un peu moins de 30 ? J'ai 28 ans, ouais. Donc à ce moment-là, j'avais quand même déjà 26, 27, tu vois. C'est une belle preuve de maturité de te dire, il y a des super projets qui tombent et en fait, non, stop, je ne vais pas bien, je me prends un petit... Mais c'est l'entourage aussi qui aide, on ne va pas se mentir, j'ai un entourage très petit mais un très bon entourage. Surtout couper des réseaux, couper de ces trucs-là et tout, faire croire que je m'étais fait pirater mon compte Instagram pour en créer un nouveau que personne n'avait, juste pour qu'on arrête de me parler et en vrai, il faut vraiment se couper du truc. Par contre, il faut retrouver un autre moyen de gagner de l'argent, c'est ça le truc. Ouais, un petit alimentaire pour pouvoir... Exactement. Et puis les aides, il y a des aides aussi en France pour les... Il ne faut pas avoir honte de gratter les aides parce qu'on y a droit et surtout dans mon cas, c'est exactement à ça que ça sert. C'est à relancer des gens qui veulent se changer de... même changer de corps de métier, etc. Donc gratter les aides, les gars, elles ne servent pas à rien. Et j'avais une question aussi, c'est sur... Maintenant que tu as repris après cette période de pause, tu as connu à mon avis un tunnel sans fond, que ce soit seul ou après avec 2036, le début. Comment maintenant tu arrives à faire un peu ta balance entre ton taf et ta vie perso ? Complètement séparer les deux. En vrai, le vrai truc, c'est de ne pas bassiner les gens avec ton taf toute la journée, d'être présent pour eux, pour tes proches et de vraiment faire une énorme séparation entre les deux. C'est-à-dire... Tu vois, le sport, les trucs comme ça, ça sert vraiment à sortir du truc parce que c'est un truc qui peut être hyper chronophage, hyper... Tu restes dans ta bulle. Tu vois, les créatifs, on a toujours été comme ça en quelque sorte. C'est par définition, tu es dans ta bulle, tu es enfermé dans ton truc, tu es un gros geek sur ton ordi, tu es dans le noir. Et donc, faire du sport, sortir avec ses potes, prendre soin de sa famille, il n'y a rien de mieux. Et en vrai, ça marche. Et pour la dernière question, est-ce que tu peux me parler d'une personne qui t'a énormément inspiré dans ton parcours ? Ouais, j'en ai parlé un tout petit peu au début, mais c'est mon frère, du coup. Ton grand frère, c'est ça ? Ouais, mon grand frère, Pierre Persson, qui a quatre ans de plus que moi et donc, qui lui, faisait des petits courts-métrages donc à l'époque, comme je disais au début. Le mec, c'est tellement un passionné cinéma, mais il m'a fait toute ma culture en vrai, on va pas se mentir. Le premier truc que je regardais avec lui, où vraiment, moi je regarde Anna Montana à l'époque, tu vois, je suis dans un délire où je vais voir au cinéma High School Musical 3, mec. Donc, je sais même pas ce que je fous là, mec. La vidéo, c'était pas, les films, c'était pas mon truc, tu vois. Et il me met sur la série Lost et là, à partir de ce moment-là, mec, il me montre tous les Scorsese, tous les Nolan, tous les... Enfin, tous les Nolan, il y en avait pas beaucoup à l'époque, mais il me montre tous les grands réals, tu vois. Et là, je me dis, ok, vraiment là, c'est à partir de maintenant que ça pop dans ma tête et je me dis, putain, ça y est, je peux être créatif, j'ai débloqué un truc et comme il continue, lui aussi, à faire ce petit truc et tout, tu vois, il fait de l'infographie aussi, du graphisme, c'est un mec qui touche aussi un peu à tout, tu vois. Donc, du coup, forcément, moi je me suis dit et lui, il a complètement arrêté, il est parti d'un complètement autre chose, je me suis dit, let's go, on reprend le flambeau, c'est parti. Ok, super, merci beaucoup Antoine, on dit à très vite. À très vite, j'espère.